Bonjour et bienvenue à cette présentation Cordic-in-Practice. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples simples sur comment utiliser la fonction de la phase et du modulisme avec le STM32 Cordic-periféral. Dans cette présentation, je vais vous donner quelques prérequisites nécessaires à travers cette vidéo afin de reproduire l'exemple et de démontrer comment utiliser la fonction de la phase et du modulisme en mode DMA. Avant d'aller plus loin aux détails, il est recommandé d'avoir vu la première partie de cette vidéo, une série appelée Cordic-overview. Pour reproduire le même exemple montré lors de cette vidéo, vous aurez besoin d'avoir installé STM32CubeMX, STM32CubeID et STM32CubeMonitor. Finalement, cette vidéo a été fait en utilisant un nucléaire G474RE. La fonction de la phase et du modulisme de la phase et du modulisme prend deux arguments et génère deux résultats. L'argument primaire est une co-ordinate x, c'est-à-dire la magnitude du vecteur dans la direction de l'axe x. Si l'value absolue de x est gré que 1, un scénario doit être appliqué dans le software pour l'adapter à la range Q131 de l'argument 1. Rés 1 doit être multiplié par pi pour obtenir l'angle en radiance. Notez que les valeurs près de pi peuvent, parfois, verser à minus pi, grâce à la nature circulaire de la phase. Le résultat de la phase, Rés 2, est le modulisme, donné par la valeur absolue de v égale à la √2 de x² plus y². Si la valeur absolue de v est plus grande que 1, le résultat de Rés 2 est saturé à 1. Dans le cas où la fonction de la modulisme est utilisée, Rés 1 et Rés 2 sont contrôlés. Rés 1 va être récupérée la valeur moduliste, et Rés 2 va être récupérée la valeur de la phase de l'arrivée de minus 1 à 1. Notez que même si le paramètre n'est pas appliqué, il doit être configuré à 0. La précision du périphérique est définie par le nombre de iterations configurées pour générer le résultat du résultat. Dans le cas de la fonction de la phase moduliste, fonction, la meilleure précision que le CORDI peut bénéficier c'est quand il est configuré avec 24 interations ou 6 cycles pour 2 à la puissance de minus 19 maximum résidual error. Nous allons maintenant utiliser STM32CubeMX pour générer un template de projet pour notre phase moduliste dans le DMA mode. Premièrement, cliquez sur l'accès au bouton de sélection. Puis cliquez sur STM32G4. et sélectionnez Nucleo G474RE. Dans le tabl de pinout et configurations, cliquez sur le tabl de pinout et cliquez sur le tabl de pinout. Quand le dialogue de warning se trouve, cliquez sur le tabl de continue de toute façon. Toujours dans le tabl de pinout et configurations, cliquez sur le tabl de catégorie et cliquez sur le tabl de computations, et cliquez sur le tabl de activité. Dans le tabl de section, cliquez sur le tabl de DMA, ajoutez, sélectionnez le tabl de Cordic et ajoutez le tabl de Cordic. Phase Modulus DMA, DMA, sélectionnez la chaine comme STM32Cube ID, et cliquez sur Générer code. quand le tabl de code génération se trouve, cliquez sur le tabl de abonneur et cliquez sur le tabl de abonneur et une fois que le tabl de projet est suffisamment importé, un tabl de opération complète se trouve. cliquez sur le tabl de Notre tabl de projet est maintenant prêt d'utiliser. Le tabl de code montre un exemple des fonctions de phase et de modules dans DMA. le paramètre de l'input est un arbre qui définit l'angle avec des valeurs définis entre minus 1 et plus 1, enregistrant les résultats dans le paramètre de résultats. Comme avant, nous avons choisi d'utiliser le bénéfice de la meilleure précision d'un code pour cette fonction en faisant 6 cycles pour compter chaque résultat. Nous allons 映ir le paramètre de scèl à 0, comme mentionné avant. Et le nombre de lettres et de droite de 2 pour chaque angle de Q131 pour le résultat et de modules. Nous prenons le bénéfice de la fonction de l'accueil pour processer les résultats pendant que le coordique processe le prochain set de données. Pour utiliser cette fonction, nous devons définir la fonction de 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 la fonction d'utilisées d'utiliser et la taille de la structure, nous allons définir un callback appelé phase modulus data processing qui, en fait, convert tous les données de Q31 à un format F32. Et puis, dans UserCodeBegin3, nous allons compter chaque valeur de phase modulus pour chaque coordonnées x et y 360 à un temps. Nous pouvons maintenant construire notre projet. Une fois que le projet est créatif, nous pouvons maintenant lancer notre code, grâce au debugger. Clique sur OK. Le code est enregistré. Clique sur le bouton de switch, quand le dialogue de l'expective de l'expective est enregistré. Prenez l'application et déconnectez le debugger de l'application. Nous pouvons maintenant passer au monitor STM32 Cube. En order to monitor variables on our board, nous allons maintenant lancer dans STM32 Cube Monitor, le modulo DMA-Cordic phase modulus DMA. Donc, nous allons voir le DMA-Binary ici. Et puis, nous allons choisir pour le modulo DMA-Cordic phase et le modulo DMA-Cordic phase. Donc, on peut l'application d'accès à l'expective. Et puis, dans le niveau d'accès à l'expective, nous allons définir une phase de décès à l'expective de 10x, qui est une phase de décès à l'expective de décès à l'expective de décès à l'expective de décès à l'expective de décès. On peut ensuite déployer notre design et lancer le dashboard. On peut cliquer sur l'acquisition d'acquisition et on aura le même résultat qu'avant. Merci. Merci.